170 mots font cette année leur entrée dans le Petit Larousse, édition 2022. Donc, Angèle Châtelier, 170 mots, dont beaucoup, évidemment, en lien avec le Covid. Oui, je suis sûre, Mathieu, que vous avez employé cette année des mots comme « quatorzaine », « click and collect », « nasopharyngé » ou même « coronapiste », puisque vous êtes cycliste, pandémie oblige. Beaucoup de nouveaux mots du Petit Larousse sont liés au Covid-19. J'aurais d'ailleurs pu dire aussi « la Covid-19 », mais selon le Petit Larousse, le masculin l'emporte à l'usage. Ce que nous apprend le linguiste Bernard Cerchi-Gligny, c'est aussi que certains mots ont été réhabilités avec la crise sanitaire. Pour d'autres, leur sens a changé. Par exemple, le couvre-feu, qui date du Moyen-Âge, c'était une précaution contre l'incendie. Depuis le XIXe siècle, c'est une expression militaire. Or, nous avons vu apparaître l'emploi sanitaire de couvre-feu. Un autre exemple, la jauge. Vous avez une jauge dans le tableau de bord de votre voiture. Elle mesure le volume d'essence. Vous avez remarqué qu'on dit maintenant la jauge pour un théâtre, pour un musée. Ça veut dire quand même que la langue française, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui fait « nation ». Et autre nouveauté cette année, il y a moins d'anglicisme. Par exemple, contrairement à d'autres nations qui ont utilisé des mots comme « lockdown », les Français ont préféré le mot « confinement ». Merci beaucoup Angèle Châtelet.